Musique 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 Tu fais ? On va se promener ? On y va, allez ! C'est parti ! Oh non, à l'instant il y en a dessus ! Donc juste derrière moi le refuge de Oisemont Paris Météo, à mon avis je vais me prendre une météo, je vais me prendre une averse Donc Chosez monsieur, voilà, aujourd'hui je me fais une petite balade, là actuellement je me trouve à Oisemont Je vais faire une petite randonnée, parce que vous connaissez la randonnée j'imagine la forêt de Général Leclerc, donc je vais la rallier Et il y a un chemin qui mène, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de la forêt pas tout à fait, et je suis curieux de savoir où ça mène, et comme moi j'aime découvrir des nouveaux sentiers, mais écoutez, je m'y enlevais et je sais qu'il y a un averse qui se met juste derrière moi Ouah, je vais me faire arroser, ça va j'ai prévu le parapluie, pas d'être nul de pluie, je préfère le parapluie je vais me mettre en dessous, c'est parti ! Ha ha ! Donc quand vous arrivez au bout du chemin après être passé devant le refuge de Oisemont, vous avez des ponts de funèbres qui se trouvent en face de vous, là vous prenez sur votre gauche vous suivez la nationale pendant quelques mètres enfin une centaine de mètres et puis après il y a un chemin sur votre droite je vais vous montrer lequel d'ailleurs et là, la randonnée elle commence allez je vous y emmène là le contexte il change, vous pourrez croire que je suis dans la forêt mais pas du tout, j'ai la nationale à côté vous avez l'intersection qui mène à Oisemont à droite ou en face, pareil Oisemont puis la petite Lélie qui est pressée donc j'ai pris un Lélie à Arnais Jaune il y a une belle durée que je l'ai vous avez dû apercevoir que ce petit Arnais Jaune est fait pour qu'elle soit vue comme ça que le chemin c'est celui-là qui mène sur la droite ou un autre je sais plus exactement, ouais c'est celui-là, le voilà donc je vous montre, j'essaie de pas trop faire trembler la caméra, le voilà donc la nationale qui s'en va sur Erène Alry tout ça, puis la forêt de Général Le Carre qui est par là et le sentier c'est celui-ci allez je vous y emmène je vous explique pas et je vous raconte pas surtout à quel point Lélie elle est heureuse quand elle fait des randonnats avec moi franchement elle est aux anges j'adore emprunter des sentiers comme celui-ci sans savoir où ils mènent juste savoir où ça va m'emmener quoi clairement la nationale, vous voyez les voitures là qui avancent je sais pas si vous les voyez c'est celle qui mène à Erène, je me répète donc allez, trêve de bavardage je vous emmène juste derrière moi mais vraiment au-dessus de l'Oisemont c'est gris, il pleut carrément là-bas, c'est énorme et puis là je suis carrément dans les champs mais vraiment le contexte il est vraiment beau c'est magnifique pour vous situer où je me trouve là-bas en face il y a des relais du Vimeux du Vimeux, il parle bien il y a deux grandes antennes je sais pas si vous les voyez après je fais que la caméra que j'ai évidemment ça va chérie ? ouais ouais moi ce que j'aime c'est des coins comme ça regardez c'est un petit bois là juste en face et puis ça descend ça va à un creux là juste en bas là bah là je m'en vais dans le creux et je continue à suivre la nationale c'est vraiment sympa hein on y va alors ma fille on y va ? t'as vu là-bas comment c'est beau ? c'est quoi ? on va les voir, viens aller regardez on arrive justement dans le creux et le chemin il suit pas le ça bouge je m'arrête il suit pas le comment le le bois il rentre à l'intérieur on va aller voir ça je rentre dedans ça j'adore là j'adore beaucoup c'est qu'un petit passage bref mais regardez c'est franchement super sympathique et puis waouh faut aimer la nature quoi je préfère 100 fois la nature que d'être devant un écran d'ordinateur faut savoir qu'en moyenne maintenant l'être humain il passe 27 ans de temps ça vit devant un écran ça fait peur moi les écrans que je fréquente souvent c'est celui d'Arte parce que j'adore la chaîne Arte et puis un peu Facebook pour voir un peu les amis qui me suivent à l'heure actuelle j'ai 27 amis sur Facebook parce que je suis très sélectif donc ne vous vexez pas si vous me faites une demande en ami Facebook et que je vous refuse je préfère en avoir très peu pour pouvoir vous suivre qu'en avoir énormément puis Paris va vous suivre et puis être largué quoi ça sert à rien comme il dirait dans un film camping avoir un million d'amis sur Facebook c'est comme être millionnaire en Monopoly c'est du vent ils ont raison très belle métaphore en tout cas le coin il dit waouh j'adore moi c'est vraiment sonctueux c'est vraiment très beau j'aime beaucoup ma chérie oui bah les diames attend on y va ma puce bon on va de quel côté ma chérie ? à gauche ou à droite ? donc là au bout du chemin donc soit je prends à gauche soit je prends à droite là j'ai un dilemme donc il y a du vent j'essaie de le camoufler avec ma main pour pas que ça se fasse dans le micro donc sur la gauche si je me renvoie sur la nationale ça m'intéresse pas donc comme j'ai le temps bah écoutez moi je vais m'en aller sur la droite je m'en vais par là on va bien voir où ça l'omène ma fille on y va ? ouais ? donc j'ai changé d'avis j'ai fait demi-tour au lieu de prendre à droite bah j'ai pris à gauche parce qu'à droite ça menait du côté de Fontaine-le-Sec et ça me fait faire un très très grand détour et moi ce qui m'intéresse c'est la forêt donc je m'en vais direction Morel c'est la route juste là donc juste là-bas à mon doigt là je vais zoomer pour que vous voyez il y a des sortes de poteaux je sais pas si on les voit bien là je sais qu'à la maison mais il y a un chemin c'est l'ancien chemin de fer désinfecté je m'explique mal excusez moi j'ai un peu de fatigue je sais pas pourquoi et là juste à ma droite il y a un autre chemin celui-là je l'ai jamais emprunté celui-là je le connais hein c'est le chemin de fer désinfecté qui va de Oisemont jusque l'ombré des Corses il m'intéresse pas je le connais celui-là je le connais pas il m'intéresse donc je vais le prendre moi je vous emmène par là regarde ma fille on va pouvoir aller par là voilà je vais pas te donner du mou là on est plus sur une route attends voilà papa t'a donné du mou allez moi je vous emmène par là j'ai ma petite idée de où le chemin il va alors Lady elle est vraiment à l'affût le coin il est vraiment beau hein regardez où je suis je vous ai emmené vraiment partout hein enfin en tout cas dans ma région bon bah j'ai une petite barrière qui me fait comprendre qu'il faut pas que j'aille par là c'est pas grave je sais que j'ai le chemin qui est perpendiculaire à moi à ce chemin là je veux dire par ici bah je vais suivre le champ Lady ma fille par là allez c'est là à 300 mètres au dessus je fais toujours ce que Lady elle aime bien allez là attendez l'idéal c'est de suivre ça allez on y va peut-être que je passe à côté ça sera mieux je vais faire passer Lady là il y a des ronces c'est un peu compliqué vas-y à voir toi fille donc je m'adresse au cultivateur je n'esquête à rien je fais attention que je passe n'est-ce pas ah c'est peut-être un peu mieux là viens là 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 ici là vas-y là allez là voilà non stop stop viens là voilà ah voilà c'est ce que je voulais pas qu'il lui arrive c'est arrivé vous l'avez vu viens ici et on va voir s'il y a pas de bobo je vais la porter ça sera plus simple me voilà arrivé au bout du champ ça va Lady elle s'est pas fait mal j'ai vérifié ses oreilles tout va bien ma chérie ça l'a piqué un coup comme moi je me suis fait piquer un coup aussi là il y a des ronces là je vais faire attention je vais la porter je vais m'en aller dans le chemin puis remonter à mon avis là ça doit être la bonne sortie bon là c'est pas dur à deviner où je me trouve tout ça c'était fallait des broussailleuses moi tout ce que je veux retrouver c'est le chemin pour sortir je sais qu'il est juste en face donc je vais le trouver parce que quand je travaille à la commune de longs on faisait des trucs comme ça pour les oiseaux pour la chasse aux faisants pour les chasseurs c'est très facile à deviner faut juste retrouver le sentier il y a un sentier de départ c'est obligé il y en a même plusieurs regardez ça doit être par là là ma fille là 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 regarde viens après je vais vérifier les tics tout ça parce que moi je kiffe pas les chants comme ça j'ai pas le choix faut que je sorte de là attend ma chérie attend oui attend attend ma puce on va y aller galère hein j'ai trouvé le chemin de la sortie il est là on va voir ce qu'il y a écrit juste la barrière il y a derrière moi maintenant là d'où je viens sacré bordel genre du truc que j'aime en randonnée mais par contre que ma fille elle se prenne un coup de ronce dans l'oreille ça j'apprécie moins ça c'est clair sans son ma fille est en accord attention putain qu'il faut que je passe là en plus bon on va passer il y a pas le choix faut que je passe ça donc voilà j'ai passé le grillage il est entier il y a pas de problème j'ai rien esquinté il y a écrit propriété privée vous voyez et moi dans le sens où je suis passé il y avait pas écrit que c'était une propriété privée donc au cas où les propriétaires verraient cette vidéo là écoutez je suis passé en tout bien tout honneur il fallait que je sorte quoi de là où j'étais pour rallier ce chemin là et de là où je suis passé il y avait pas écrit que c'était une propriété privée seulement quand je suis arrivé dans l'autre sens et que j'ai franchi le grillage voilà mais j'étais déjà dans la propriété privée enfin vous m'avez compris maintenant je reprends mon sentier classique et je me boire un petit café ça me fait du bien parce que j'en ai besoin je vais contrôler les dix voir s'il y a rien sur elle c'est important et moi également allez c'est parti le dia vient de se désaltérer elle est toute mouillée sur l'iso donc j'ai vérifié ses oreilles parce qu'elle s'est accrochée à son oreille non il y a rien moi un coup d'eau mais je regarde de l'eau toi il y a une araignée dans ton dos c'est quoi la bébête là qui vient emmerder le monde casse toi de là c'est quoi ce truc là ouais c'est une araignée je vais l'enlever pas qu'elle avale ça putain je suis pas doué ça va j'y suis arrivé je vais me faire un petit café tranquille après je vais reprendre la route pépère parce que c'est une rando rando c'est cool encore une fourmi oh putain je suis l'ornier ah bah oui je suis l'ornier à fourmi à mon avis oh putain j'ai pas de bol un petit café tranquille je me suis acheté une petite thermos comme celle-ci j'ai payé ça 50 centimes on va voir ce qu'elle donne c'est celle où je mets du vin rouge d'habitude mais là j'ai mis du café enfin de l'eau chaude surtout on va regarder ensemble bon je l'ai ouvert je peux pas tenir la caméra plus ça termose en même temps on va voir ce que ça donne ça fume hein non c'est 200 minutes moi j'aime bien bah écoutez on va te renseigner tout de suite alors l'heure de vérité attention je tiens la caméra en même temps on va savoir franchement c'est bouillant ça marche très bien j'aurais pas cru on a une comme ça ça évite d'embarquer tout surtout que ça tient la chaleur pendant plus de 6 heures donc c'est largement valable donc clairement c'est chaud je vais pas le voir trop vite parce que je me brûlerai avec voilà moi ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut trouver sur les brocantes quoi 50 centimes c'est vraiment pas cher ah ma chérie courageuse franchement le café est très agréable dans la mesure où je pourrais me blesser je vous montre parce que ça peut arriver vous avez vu ce qui arrive à l'est dit j'ai toujours avec moi une trousse de secours donc c'est l'équivalent d'une trousse Puma comme celle-ci et dedans il y a tout il y a les produits désinfectants il y a des pansements il y a des lingettes il y a un miroir il y a un tuyau pour faire une craquéotomie j'espère qu'on dit ça comme ça attendez je vous montre de l'autre côté enfin il y a pas mal de choses désinfectant et autres le gel pour les... enfin il y a tout quoi enfin c'est équipé pour les premiers secours premiers soins et même de l'ibuprofène enfin voilà de quoi est constitué ma trousse de secours vous appelez ça comment vous ? c'est ma meilleure partenaire c'est clair et net bon j'ai rechaussé les bâtons façon de parler donc moi j'ai un oisement 3,8 km enfin j'ai fait pas mal de sentiers des boucles quoi voir elle derrière moi 1 km et je m'en vais à Erlène vous voyez encore quand même 10 bords à faire 10 km bah écoutons si on va c'est par là alors encore 10 bords ma fille on y va direction Erlène donc j'aimerais aborder un sujet depuis quelques temps je me suis aperçu d'un truc chez moi j'ai une poubelle jaune et ma poubelle jaune elle se remplit à une vitesse de tous les 7 jours elle est pleine faut même que je la tasse parce que j'arrive plus à avoir de la place dedans bah en fait je me suis aperçu d'un phénomène qui est simple j'ai mon garçon qui a 21 ans donc que j'héberge gracieusement et bah je me suis aperçu que depuis qu'il travaillait qu'il avait de l'argent il dépensait son argent en pas mal de nourriture genre des pizzas des fast-food des bouteilles plastiques Coca-Cola et il remplit ma poubelle jaune à une vitesse phénoménale donc j'en viens au fait si vous remontez il y a 40 ans en arrière puisqu'il était pizzeria restaurant fast-food sans cité de marque euh... il y en avait pas beaucoup il y en avait très peu sur Abbeville j'en connaissais pas d'ailleurs des kebabs des... tous ces restaurants là donc euh... qui génèrent beaucoup de pollution à eux tout seuls donc faut savoir que quand vous consommez de la viande rouge donc plus vous en consommez et à chaque fois qu'il y a un restaurant fast-food qui ouvre et bien c'est un bout de la forêt amazonienne qui dégage non c'est pas une blague je vais vous expliquer pourquoi parce que 80% de la nourriture pour nourrir les vaches c'est du soja brésilien donc euh... de la forêt amazonienne donc euh... OGM en plus donc 80% des nourritures des vaches qui viennent en Europe en France donc ça vient de la forêt amazonienne donc à chaque fois que vous consommez de la viande à chaque fois que vous flaguez un bout de la forêt amazonienne le poumon de la planète un des poumons de la planète faut en avoir conscience je vois des publicités pour sensibiliser les gens à la télévision où on voit des petits jeunes le climat réagissait ils nous regardent les canards en colère tout ça et puis euh... ils nous font qu'est-ce qu'on fait le climat se réchauffe tout ça mais bon quand vous regardez la télévision à côté je fais attention à ma fille en même temps viens ma chérie il y a une route il faut qu'on traverse viens là viens là viens là voilà regardez il y a une route là juste là donc je fais attention à mon chien à ma petite chérie donc euh... en fait on pousse cette génération à la consommation c'est à dire que la télévision vous regardez les films il y a de plus en plus de pubs Youtube de plus en plus de pubs Facebook de plus en plus de pubs Internet en général de plus en plus de pubs il y a de la pub partout pub 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 repub on pousse à la consommation en fait quand on vient au monde on subit tous le système on l'a pas choisi c'est à dire que ma génération elle a pollué à son niveau c'est à dire quand je vous parle il y a 40 ans en arrière il y avait pas tout ça et aujourd'hui on pousse la jeunesse de maintenant à consommer de plus en plus c'est à dire que s'il y a une génération qui consomme énormément et qui pollue énormément c'est la génération actuelle mais attention c'est pas de votre faute c'est parce qu'on est dans un système où on vous dit que votre cause elle est noble que vous militez pour le climat mais d'un autre côté on vous pousse à la consommation vous consommez 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 on est toujours en train de changer de téléphone portable on arrive à la 5G mais aussi 7, 10, 20G tout à l'heure pourquoi faire ? moi j'ai un 4G ça me convient très bien toujours pognon 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 personnellement j'ai rarement vu un coffre-fort suivre un cordillard pourquoi je dis ça ? bah c'est simple en fait comme on ne vit pas éternellement ce qu'on dit les riches ils ont dit que ceux qui ont le pouvoir ceux qui ont l'argent imaginez vous seriez multimilliardaire vous partageriez ce que vous avez en fait pour que l'humanité elle s'en sorte et pour qu'elle puisse survivre il faut faire comme au premier jardin vivre le plus simplement du monde recycler des magasins comme Bratshop qui existent à la ville de eux à qui je tire mon chapeau où ils font dans la recyclerie tout ce qui est brocante c'est brocante ouverte tous les jours puis c'est recyclé ce qu'il y a sur moi c'est recyclé enfin voilà donc ça m'énerve en fait qu'on fasse croire à des petits jeunes que leur cause à l'est noble qui militent pour le climat alors qu'un autre côté on les pousse à la consommation excessive je vois pas l'intérêt vous vous en rendez pas compte parce que vous baignez dedans mais moi qui n'ai pas baigné dedans au départ moi je m'en rends compte donc si à l'heure actuelle il y a une génération qui consomme et qui pollue le plus la planète c'est la génération actuelle voilà moi je change de téléphone parce que j'ai pas le choix quand le mien est gris j'ai eu un Windows un téléphone Windows je l'ai eu pendant quasiment 5 ans j'ai dû le changer parce que les applications ne suivaient plus mon téléphone ne suivaient plus je ne pouvais plus aller sur internet plus rien pourtant il fonctionne encore je l'utilise comme réveil le matin enfin voilà pour information pour ce qui est de vos téléphones il faut savoir que le minerai dans vos téléphones pour le faire fonctionner c'est du coltan il vient des forêts du Congo donc on coupe les arbres on vire les gorilles on creuse les galeries on embauche des milliers d'enfants pour que les enfants ils aient cherché le coltan pour vous en plus ça génère des conflits dans le pays et en même temps c'est bien que vous ayez un téléphone parce que si demain vous achetez plus de téléphone les enfants ils auront plus de travail vous voudriez pas quand même que les gamins ils retournent à l'école bon je fais du mour noir là c'est pour vous faire réagir réagissez consommez intelligemment c'est le seul message que je peux passer à la nouvelle génération qui arrive maintenant achetez intelligemment parce que je reviens sur mon fiston quand je vois mon gamin qui me remplit la poubelle à lui tout seul les trois quarts en l'espace de 7 jours alors que les éboueurs ils passent tous les 15 jours pour cette poubelle là alors qu'avant je la remplissais à peine ça fait peur ça veut dire que chaque fils comme j'ai si j'en avais 10 ou tous les jeunes ben voilà comment la manière de consommer que vous avez ça fait vraiment flipper le nombre de déchets que vous générez c'est du lourd donc cause noble d'accord mais le dire est une chose le faire en est une autre parce qu'entre toujours dire toujours dire et jamais faire il y a un moment faut agir et moi je vous pousse à l'action recycler achetez intelligemment dépensez votre pognon intelligemment puis arrêtez de vous faire avoir par ces publicités qui vous poussent à la consommation parce que franchement le monde enfin pas le monde il s'en remettra en l'humanité pour moi je reste très 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 pessimiste clairement papa gna 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 ça y est t'as fini ton discours sur l'environnement bah oui ma chérie on y va bon allez ma pute puce on y va triste panorama que j'ai là devant moi en fait selon ce chemin là il y a pas mal de bancs puis là on voit que celui-ci il a été broyé volontairement donc voilà pour l'exemple oui ma chérie viens on y va fais pas du bobo à tes pattes voilà l'exemple de ce que l'être humain est capable de faire c'est pas un sanglier qui a fait ça c'est un humain donc tout détruire tout briser tout casser tout broyer tout polluer voilà à quoi nous sommes bons et voilà juste à quoi nous sommes capables voilà la seule chose qu'on entend dans toutes les entreprises c'est chiffre 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 mère nature on a rien à foutre du chiffre elle va nous foutre sur la gueule et ça ça va bien faire pour nous c'est ça que j'appelle vivre simplement vous voyez les butineuses et ce qu'elles font voilà c'est ce que l'être humain sait pas faire se contenter de ce que la nature nous donne voilà vivre simplement les chevaux savent le faire les plus beaux exemples qu'on peut avoir nous les êtres humains c'est les animaux ils vivent simplement ils se contentent de ce que la nature leur donne ce que nous on est incapable de faire nous c'est toujours plus 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 on est nés dedans de toute manière on a été appris comme ça c'est triste c'est notre éducation c'est con on l'a dit elle est tranquille là moi j'ai rire oui papa gna gna moi tranquille oui on l'a dit elle est à l'afflule regarde toi t'es sage hein donc voilà donc je n'aurais pas été jusqu'à Rennes je me suis arrêté à Lry Natacha va venir me récupérer donc j'ai pas été dans la forêt du général Leclerc j'ai emprunté un tout autre parcours puisque j'ai emprunté un chemin je ne savais pas où il menait je savais approximativement donc voilà pour ce qui est de l'humanité donc par rapport au discours que j'ai eu je reste très pessimiste car on nous dit qu'il faut faire attention à la planète mais en même temps on nous pousse de plus en plus à consommer à la consommation moi je fais partie de ces humains qui savent lire entre les lignes donc voilà j'achète intelligemment ce que je vous conseille de faire voilà c'est plus facile à dire qu'à faire enfin moi je m'exécute je fais du mieux que je peux donc tous les messieurs voilà à plus pour une future vidéo prenez soin de vous merci d'avoir regardé ma vidéo merci à vous merci aux abonnés qui me suivent et pour la future vidéo et bien écoutez Dieu seul sait où elle nous mènera allez bisous salut super soleil salut les copains salut les copains salut les copains salut les copains et donc on va de vous va du tout où ils mettent